bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons donner plusieurs solutions d'un exercice assez simple donc il s'appelle brin d'adn en utilisant donc plusieurs méthodes filter map includes etc et puis de regarder dans le cas où on aura une chaîne très longue quelles techniques sont les plus rapides alors commençons par l'énoncé donc l'énoncé est de savoir si une suite de caractères est un brin d'adn ou non c'est à dire est ce qu'elle est composée uniquement des lettres a t c et g donc par exemple ici nous avons bien un brin d'adn et s'il ya une autre lettre que a c t g ce n'est pas brin d'adn donc on veut écrire une fonction adn qui va vérifier si une chaîne est ou non un brin alors pour faire nos tests en conditions un peu extrêmes on va prendre donc n égale à 500000 et on va créer deux types de brins donc le brin que je vais appeler un et l'autre deux le premier brin ne sera pas un brin d'adn puisqu'il sera composé de 500 mille à ensuite donc d'une lettre qui n'est pas dans a c t g et à nouveau 500 mille de 500 mille et ici fois le triplet c t g donc on aura c t g c t g c t g 500 mille fois et le deuxième brin d'adn sera composé de 500 mille fois les quatre lettres a c t g donc ça signifie que le brin 1 à une longueur de deux millions et un caractère puisque j'ai rajouté en fait le x et le brin numéro 2 à 2 millions de caractères donc c'est pour avoir voilà des brins assez long alors maintenant notre test donc pour regarder la vitesse d'exécution donc je vais mettre dans t le le temps actuel en millisecondes donc là on aura le temps en millisecondes ensuite donc ça ça va être le début le démarrage de du lancement du programme ensuite je lui demandais d'afficher est ce que le brin 1 est un brin d'adn ou pas pareil pour le brin 2 donc il fera deux fois les calculs ici et à la fin donc pour connaître le temps je lui demande quel est le temps actuel en millisecondes et je soustrais donc le temps du départ alors c'est parti pour les différentes techniques la première technique va être d'utiliser for off alors for off donc on va créer notre fonction adn avec le paramètre brin qui va nous renvoyer brin d'adn ou pas brin d'adn donc on va parcourir avec la boucle pour donc tous les éléments de brin et on va utiliser pour ça donc une variable c donc c va correspondre à toutes les lettres du brin donc ça on l'écrit c oeuf brin ensuite on va tester est ce que c'est différent de a et est ce que c'est différent de c de t et de g donc si c'est le cas ça veut dire qu'on a une autre lettre et donc on n'a pas un brin d'adn et sinon ça veut dire que je suis sorti de la boucle et à chaque fois j'ai testé pour ma variable et je n'ai jamais renvoyé ce n'est pas un brin d'adn donc j'ai toujours eu les lettres a c t ou g est donc en sortie je peux affirmer que c'est un brin d'adn donc voilà pour cette première version donc si on lance cette version là avec donc ici le n est à côté le temps en millisecondes donc le n ça veut dire qu'il faut multiplier à chaque fois par quatre puisque mon brin était composé composé à chaque fois de a c t g éventuellement un x qui avait été rajouté donc par exemple celui là il faut faire quatre fois à 5000 donc ça fait vingt mille il ya vingt mille caractères dans le brin 1 et vingt mille caractères dans le brin 2 donc on voit qu'il lui faut 39 millisecondes quand les brins font deux millions de caractères donc là le programme quand je les lance et je vais demander de tester est ce que le brin 1 et le brin 2 était ou non des brins d'adn donc c'est une vitesse très raisonnable par rapport à d'autres techniques que l'on verra après donc une moyenne d'environ 40 mille millisecondes alors version légèrement modifiée ça serait au lieu d'utiliser donc cette écriture là c'est de demander est ce que c est inclus dans a c t g et plus précisément est ce qu'il n'est pas inclus dans a c t g donc ça veut bien dire est ce que c est différent de a est différent de ces différentes et différentes g dans ce cas là on retourne pas un brin d'adn et sinon donc en sortant de la boucle on retourne brin d'adn à ce moment là donc on aura un temps qui va être un petit peu plus long 65 millisecondes donc toujours dans le cas de 2 millions de caractères et la version donc à nouveau modifié de au lieu d'utiliser ici donc une liste on pourrait se dire je vais utiliser la chaîne a c t g et demander est ce que c est inclus dans la chaîne a c t g donc là en faisant ça on obtient un temps encore plus long de 106 donc là on voit déjà qu'entre le 39 et 106 on a multiplié par 3 attention tout de même là c'est vraiment pour des cas extrêmes avec plusieurs millions de caractères dans le cas donc de jusqu'à même 200 200 mille caractères vous verrez à peine la différence de temps d'exécution ici on est à 4 là on sera dans des des temps comparables alors passons maintenant à une autre technique on va utiliser filter pour à nouveau savoir si notre brin est un brin d'adn ou pas donc première étape ça va être à partir de notre chaîne de caractères donc qui est de la forme a a a a a avec éventuellement un x au milieu et donc qui fait ici 2 millions un caractère on va déjà convertir ce brin donc cette chaîne en liste donc là on aura une liste qui sera cette fois ci à virgule à virgule etc donc un tableau avec 2 millions d'éléments ensuite on va filtrer chacun de ces éléments donc pour chaque caractère qui est donc cette fois ci dans la liste on va le garder si c'est n'est pas inclus dans a ctg n'est pas inclus dans a ctg donc on va filtrer les lettres parasites donc les lettres qui ne seraient pas a ctg une fois qu'on a fait ça donc on va se retrouver avec notre notre liste où il n'y aura que le x ça ça sera pour le brin numéro 1 et pour le deuxième bah il n'y aura rien du tout puisque toutes les lettres étaient des a tcg donc on va regarder est ce que la longueur de mon tableau est zéro est ce que la longueur du tableau est zéro donc ici non la longueur est 1 et ici la longueur est bien zéro donc si la longueur est zéro on a bien un brin d'adn sinon on n'a pas un brin d'adn donc là on a une écriture qui est plutôt sympathique puisque on filtre les éléments donc qui ne sont pas dans a tcg et on regarde après est ce que la longueur de la liste restante est zéro ou non version similaire c'est j'ai mon brin je le convertis en liste et cette fois-ci je vais garder ceux qui sont bien à tcg donc je vais à l'inverse du précédent qui enlevé les caractères enfin qui gardait les caractères parasites là on va garder les caractères qui sont conformes à un brin d'adn et donc maintenant on aura donc à la fin donc pour le premier brin les a virgule etc et il aura simplement enlevé le x donc voilà et pour le deuxième il aura gardé exactement le brin d'adn puisque tous les caractères étaient valides donc qu'est ce qu'on fait ensuite on joint l'ensemble de ces lettres donc on récupère à nouveau le a a a sauf qu'il y aura le x qui aura disparu du de la chaîne et puis deuxième version donc on va récupérer exactement la chaîne de départ puisqu'on a gardé tous les caractères donc la question c'est est ce que j'ai la chaîne de départ et donc si c'est le cas j'ai un brin d'adn sinon je n'ai pas un brin d'adn donc voilà deux versions qui sont assez lisibles maintenant en temps d'exécution on voit que à partir déjà de 200 mille caractères on on a un temps qui est finalement déjà beaucoup plus long que la version avec la boucle pour par contre donc jusqu'à on va dire ici 20 mille 20 mille caractères il n'y a quasi pas de différence avec les autres les autres techniques voilà donc là on est plutôt à 220 en moyenne et avec cette technique là où il ya le joint qui vient rajouter probablement un temps de un autre temps de calcul on est plutôt à 290 donc ça c'était la technique avec filter et donc soit joint soit lens pour avoir les longueurs donc passons maintenant à une technique qui utilise split et joint donc on a notre fonction adn avec le paramètre on va donc garder notre chaîne et on va la décomposer en utilisant split avec le caractère a et ensuite joint avec rien du tout donc plus précisément si j'étais à c on va mettre g si je fais split a donc il va séparer en utilisant le a donc on aura la liste avec t et cg et ensuite on lui demande de joindre tout ça avec rien que rien ça veut dire on obtient la chaîne t cg donc qu'est ce que j'ai fait j'ai réussi à éliminer le a voilà donc évidemment s'il ya plusieurs a il va m'éliminer l'ensemble des des a donc là j'ai enlevé les a je recommence en enlevant les t en enlevant les c en enlevant les g et je me demande à la fin est ce qu'il me reste quelque chose donc ici si c'est égal à la chaîne vide et ben à ce moment là j'ai bien un brin d'adn c'est que j'ai supprimé tout le monde et sinon je n'ai pas un brin d'adn il me restera avec le brin 1 le caractère x donc voilà donc ça 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 paraît un petit peu un petit peu long mais finalement le par rapport à aux filtres qu'on a eu tout à l'heure c'est pour des longs brins deux fois au moins deux fois plus plus rapide que le filtre de tout à l'heure alors technique un petit peu différente pour cette notation là c'est d'utiliser une expression régulière donc au lieu de mettre remplacer finalement les a par rien les t par rien on va lui demander d'éclater notre chaîne en utilisant donc le a ou le t ou le c ou le g donc l'expression régulière on met un crochet on met deux slash des deux côtés ça c'est pour dire qu'on a l'expression régulière et entre crochets les caractères qui vont être autorisés pour le split donc il va éclater avec a t c g et ensuite on va joindre avec rien du tout et la fin donc est quasi la même c'est que maintenant qu'on a fait ça au lieu de regarder est ce que j'ai la chaîne vide je peux aussi regarder est ce que la longueur de ma chaîne est plus grande que 0 à ce moment là j'inverse évidemment l'ordre c'est à dire que s'il me reste des éléments ce n'est pas un brin d'adn sinon c'est un brin d'adl donc en faisant cette technique là on obtient quelque chose qui est quasi trois à quatre fois plus lent que la technique précédente donc voilà donc là attention là avec l'expression régulière le temps est finalement plus plus long mais donc comparable en dessous de vingt mille à peu près 20 mille caractères alors maintenant on va utiliser replace pour remplacer donc le a t c g par rien donc l'écriture est la suivante on a notre chaîne et on va remplacer les caractères de notre chaîne alors plus précisément on va lui dire si on a à ou un t ou un c ou un g le remplacer par rien du tout et le petit g à la fin ça c'est pour dire qu'on va faire un remplacement global si vous ne le mettez pas il va remplacer uniquement le premier a ou t ou c ou g par rien et il s'arrêtera là donc nous on veut remplacer tous les a t c g par rien une fois qu'il a fait ça on regarde est ce qu'il reste des éléments ou pas donc si on obtient la chaîne vide c'est qu'on a un brin d'adn et s'il nous reste quelque chose c'est qu'il y avait une lettre différente de a t c g et on n'a pas un brin d'adn version similaire donc c'est d'utiliser comme tout à l'heure le crochet et à l'intérieur vous mettez les lettres donc ça veut dire a ou t ou c ou g faire donc un remplacement global et regarder est ce qu'on a la chaîne vide à la fin si c'est le cas on a un brin sinon on n'a pas de brin alors cette technique renvoie donc dans le cas de brin qui font deux millions de caractères environ 300 millisecondes donc à peu près la même le même temps que la version précédente où il y avait également une expression régulière alors restons avec replace mais regardons une version nettement améliorée donc ce qu'on a fait donc à la diapo précédente c'était d'aller remplacer tous les a c t g donc de façon globale par rien donc d'éliminer tous les a c t g et de regarder à la fin est ce que j'ai bien une chaîne vide mais si on raisonne donc par la négation ça va être d'aller remplacer ce qui n'est pas a t c g par rien et de ne pas le faire globalement c'est à dire puisque pour que ce ne soit pas un brin d'adn il suffit qui est un seul caractère qui soit autre que a t c g on va lui dire de remplacer finalement le premier caractère qui n'est pas a c t g par rien donc dans le cas du brin 1 donc on aura le a a a avec un x et puis ensuite la suite il va donc regarder simplement le premier élément qui n'est pas a c t g et il va donc le remplacer par rien donc il va éliminer celui là donc j'aurais même s'il peut y avoir d'autres x après ou d'autres lettres peu importe en tout cas il m'aura changé ce caractère là donc la question c'est est ce que j'obtiens le brin que j'avais au départ donc ici non forcément non puisque j'ai je les modifié alors que dans le deuxième donc vu qu'il n'y a que des a t c g il va pas changer le brin numéro 2 et donc ça sera bien égal au brin numéro 2 donc si on obtient le brin du départ et ben on aura un brin d'adn sinon on n'aura pas de brin d'adn et là vous allez diviser par 50 le temps d'exécution on va obtenir 6 et 6 qui sera également les meilleurs temps pour les dernières techniques que je vous montrerai à la fin de cette vidéo alors on va voir trois nouvelles versions avec every sum et find index alors là pour every donc on va convertir notre brin en liste et on va lui demander est ce que pour tous les éléments c qui sont dans ma liste est ce qu'ils vérifient tous la condition qui est là donc ma condition c'est est ce que c est inclus dans a ctg donc là on est en train de lui demander est ce que tous les caractères sont bien dans a ctg donc si l'envoi qui n'est pas dans a ctg il nous renverra faux et s'ils sont tous dedans il nous renverra vrai donc là il n'y a pas de test à la fin c'est directement vrai ou faux donc si tout est vrai bah c'est un brin d'adn sinon ce n'est pas un brin d'adn alors version avec somme ça va être donc toujours à partir de la liste lui dire est ce qu'il y en a un donc est ce qu'il y a un caractère qui donc vérifie la condition qui est là donc est ce qu'il y a un caractère c'est qui n'est pas inclus dans a ctg donc là dès qu'il voit un caractère qui n'est pas dans a ctg il va nous renvoyer vrai c'est vrai qu'il y a ainsi qu'il n'est pas ici dans a ctg donc si c'est le cas donc ça veut dire qu'il a trouvé une lettre qui n'est pas dans a ctg et donc ce n'est pas un brin d'adn sinon c'est un brin d'adn donc voilà donc every il regarde est ce que tous les éléments vérifient la condition et somme vérifie est ce qu'il y en a un qui vérifie la condition qui est là donc moi est ce qu'il y en a un qui ne marche pas et là est ce que tous fonctionne bien est ce qu'ils sont tous bien dans a ctg alors troisième version c'est d'utiliser find index donc on va lui demander de trouver le rang de l'élément qui vérifie la condition qu'elle a donc quel est le rang du caractère c'est qui n'est pas inclus dans a ctg donc si il me trouve un élément qui n'est pas dans a ctg à ce moment là il va nous dire mais il est au rang 0 rang 1 etc et s'il n'en trouve pas il va nous renvoyer moins 1 donc on fait à la fin la comparaison est ce que la valeur qui va me renvoyer est plus grande ou égal à 0 là ça veut dire qu'il aura trouvé un c qui n'est pas là dedans et donc s'il a trouvé un élément bas ça veut dire que ce n'est pas un brin d'adn sinon c'est un brin d'adn alors pour ces trois trois versions là on obtient des temps très très similaires donc on voit que jusqu'à 200000 on a des temps très correct et on arrive à 165 pour donc des gros des grosses chaînes de caractères donc ça reste des temps quand même assez assez raisonnable mais quand même 4 4 fois plus long qu'une boucle pour donc nouvelle version avec cette fois ci 7 qui permet de créer des ensembles donc on va lui demander déjà de créer un ensemble en utilisant donc à ctg donc les lettres à ctg on sera sûr comme ça d'avoir les quatre les quatre lettres plus les lettres qu'il y a dans le brin alors quel est l'intérêt de 7 c'est qu'il ne va pas répéter les lettres déjà existantes c'est à dire s'il voit un à ici dans brin comme il ya déjà un à ici ce sera vraiment un ensemble au sens mathématiques donc le à n'apparaîtra qu'une seule fois donc avec le brin 1 où j'ai rajouté le x j'aurais à ctg puisque forcément je les ai ajouté ici au début plus le x est dans le brin 2 qui est composé uniquement de a de c de t et de g il va rien me rajouter de plus j'aurais à la fin donc un ensemble qui aura 44 éléments donc je suis sûr d'avoir un ensemble qui aura au moins quatre éléments et si j'en ai plus bas c'est qu'il y a un élément parasite dans mon dans mon brin donc l'idée c'est de regarder quelle est la taille de cet ensemble là est ce que c'est 4 ou pas donc si c'est 4 j'ai un brin d'adn sinon je n'ai pas un brin d'adn donc là sur le papier c'est plutôt plutôt sympathique si maintenant on lance le programme on voit donc que ce n'est pas forcément très très efficace là j'ai 217 on est même plutôt vers les 280 dans dans certains cas voilà donc ça par contre ça peut être utilisé voyez sans problème avec des chaînes si les chaînes sont plus petites alors nous allons maintenant passer aux solutions les plus efficaces pour notre problème alors il y en a trois il ya search match test donc premier première écriture on va demander à aller rechercher dans notre brin donc en utilisant une expression régulière ici alors le petit i veut dire sans tenir compte de la casse donc nous on sait que le brin est écrit en majuscule mais on va mettre le i donc pour lui dire de pas faire attention à la casse et on va lui demander de chercher des caractères qui ne sont pas a ou c ou t ou g donc ils sont différents de a c t g donc là ça c'est l'accent circonflexe qui nous dit différents de a c t g s'il trouve quelqu'un ça veut dire qu'il va nous renvoyer donc un nombre qui sera le rang il va nous dire je les trouvais au rang 23 et s'il ne trouve pas il nous renverra comme d'habitude moins 1 donc là on demande est ce que il trouve quelque chose donc est ce qu'il y a un nombre plus grand que moins 1 donc si je le fais avec le brin 1 si je demande de chercher quelque chose qui est différent de a c t g il me dit oui je vois quelqu'un de différent a c t g à la 500 millième position c'est mon x et dans le brin 2 il me renvoie moins 1 il n'a pas trouvé d'éléments différents de a c t g donc là s'il trouve quelqu'un à ce moment là ce n'est pas un brin d'adn sinon c'est un brin d'adn ça c'était donc la première technique on va voir qui est vraiment très efficace deuxième technique c'est d'utiliser match donc il va essayer de trouver une correspondance dans le brin avec cette expression là qui est ne pas être a c t g donc est ce que quelque part il arrive à matcher donc en fait à trouver un élément qui concorde avec ne pas être a c t g donc si je le fais avec le brin 1 donc je lui demande est ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme a c t g il me dit oui j'ai réussi à trouver ça avec x alors ici vous remarquerez que je n'ai pas à rajouter le petit g pourquoi je pourrais rajouter g mais ça ça veut dire qu'il me il essaierait de trouver tous les endroits qui ne sont pas comme à 7 à c t g moi ça ça m'intéresse pas si j'en trouve un ça veut dire que ce n'est pas un brin d'adn donc vous voyez que je gagne du temps à ne pas mettre le petit g donc simplement faut qu'il me trouve un contre exemple et puis dans brin 2 donc si on lui demande de trouver de matcher avec quelque chose qui n'est pas comme a c t g il renvoie nul donc il n'a pas réussi à trouver c'est normal puisque le brin 2 est bien un brin d'adn donc s'il a réussi à donc à matcher cette cette condition là ça veut dire que ce n'est pas un brin d'adn sinon c'est un brin d'adn donc à nouveau cette technique là sera aussi efficace que la précédente et dernière technique c'est d'utiliser test donc on va l'écriture est différente de search et match ont fait on met l'expression régulière avant donc qui est ne pas être les lettres à c t g et on teste est ce que ça marche avec notre brin donc là si je le fais est ce que ne pas être à c t g c'est possible dans brin dans le brin 1 donc il dit oui c'est possible il nous dit pas que c'est x il nous dit pas que c'est la position 500000 il nous dit simplement oui c'est possible et avec le brin 2 il nous dit donc que c'est ce n'est pas possible donc si si c'est possible donc qui est pas de caractère à c t g on n'a pas un brin d'adn sinon on a un brin d'adn alors pour les vitesses eh ben on obtient donc ces temps qui n'ont finalement rien à voir avec les précédents puisque pour les deux millions les deux fois deux millions de caractères puisqu'il le fait pour le brin 1 et pour le brin 2 on obtient six millisecondes donc voilà pour un survol de différentes techniques plus ou moins rapide à bientôt